Bonjour à tous, Vincent Masneau, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ingénieur au LIMOS, qui est le laboratoire d'informatique, modélisation et optimisation des systèmes, hébergé à l'ISIMA, l'école d'informatique d'ingénieur de Clermont-Ferrand. Bon, il se trouve que je suis développeur de mon état, mais que voilà quelques bons mois que je fais pas mal d'admin, on va dire, et puis que j'ai rejoint une équipe, et donc on a des problèmes, on a beaucoup de problèmes, mais il y en a un qu'on a partiellement résolu grâce à un outil qui est celui du partage des secrets. Donc je vais vous parler de Vault, grosso modo, histoire qu'on soit bien tous d'accord, on a tous des secrets à gérer, des mots de passe, etc. La plupart du temps, on utilise au mieux KeePass, au pire un service en ligne, genre Dashlane ou les mots de passe de Google, etc. Donc moi je suis vraiment très préoccupé par la souveraineté, donc moi c'est mon KeePass qui est synchronisé sur mon on-cloud avec mon laptop et mon téléphone. Là on est un peu dans la même idée, mais on a un problème avec KeePass, c'est que pour partager, ça marche pas, et pour automatiser, c'est un petit peu compliqué aussi. Pour automatiser, en faisant un petit peu d'effort, j'ai trouvé des Libs qui savaient lire des KBX, c'est-à-dire des fichiers chiffrés qui passent. Mais on reste vraiment dans de l'artisanat, alors que là on a une grosse Rolls-Royce qui s'appelle Vault, qui est faite par Hachicorp, le fabricant de Rolls-Royce DevOps du moment. C'est écrit en Go, comme j'ai fait le calcul, 70% de ce qui est produit actuellement par Hachicorp, enfin grosso modo il n'y a que Vagrant, qui est un produit Hachicorp, qui a été écrit en Ruby, et j'imagine que c'est le premier. Depuis, tout le reste est en Go, Terraform, Consul, etc. Donc Vault ne fait pas exception. Il est cross-plateforme, alors on va voir que ça a un sens, c'est-à-dire qu'il est disponible sur toutes les plateformes. Il utilise un langage qui s'appelle HCL, qui est la Hachicorp Control List, qui est presque du JSON, mais pas vraiment du JSON. Donc voilà, c'est du HCL. On verra un petit exemple après. Et Hachicorp pousse largement l'intégration avec Consul et Terraform. Donc Consul qui est là pour, qui est une base de données que les valeurs, grosso modo, qui stocke des états, ce genre de choses, et qui a un mode discovery qui permet probablement de s'enregistrer. Et Terraform, qui permet de manipuler un petit peu les ressources via un hyperviseur. Je fais ça de manière très générique. Alors moi-même, je ne l'ai pas testé et je vais y revenir. Il est auditable. Alors ça, c'est intéressant. C'est une option qui est activée, mais elle est quand même relativement intéressante. C'est-à-dire qu'il va loguer absolument tous les accès au secret et toutes les opérations de maintenance qui vont être faites au niveau du serveur. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Il est bien documenté. Il y a une bonne documentation, comme tous les produits HECORP. Celle-là est assez dense, mais comme tous les produits HECORP, finalement. C'est un couteau suisse. Donc ça, c'est l'avantage comme le défaut. C'est-à-dire que Volt fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui va rendre cette présentation extrêmement constante, puisque je vais vous présenter le BASIC de chez BASIC, c'est-à-dire juste ce que j'ai fait marcher. Mais on va essayer de parler un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Comment ça se présente ? C'est un binaire. Donc le binaire est cross-plateforme. Ce qui tombe bien parce que à la fois le binaire sert pour le serveur et à la fois il sert pour le client aussi. Donc vous avez d'un côté un serveur qui présente grosso modo une API REST, avec éventuellement une UI Web qui se base sur l'API REST et un CLI qui ne fait pas grand-chose d'autre que des curls finalement sur une API REST. Donc là, on est vraiment sur un produit full API et vous communiquez avec le CLI, soit avec des commandes, soit éventuellement par des variables d'environnement. Une des variables d'environnement qui va bien inciter, c'est l'adresse du serveur que vous voulez tout simplement interroger. Donc vous voulez vous sortez et puis c'est parti. Alors, au niveau de la configuration, c'est dépendant du choix que j'ai fait, mais on peut partir avec quelque chose de très minimal, c'est-à-dire qu'on lui indique un pass où il va stocker les mots de passe. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'options pour mettre les mots de passe dans le cloud, mais une fois de plus, le côté souverain fait partie de mon choix d'envol. Donc moi, l'idée, c'est vraiment de l'héberger sur un serveur. Et puis, quelques paramètres pour la sécurité, notamment les certificats TLS, est-ce qu'on active lui ou non ? Et puis, sur quel port on est en écoute ? Et puis, c'est parti. Donc, c'est parti. Il y a quand même une question à se poser, c'est-à-dire qu'il y a toujours un problème pour accéder au secret, c'est quel est le secret qui permet d'accéder au secret ? Donc, là, l'idée, en fait, c'est résolu par un procédé cryptographique qui s'appelle le Shamir Secret Sharing. Donc, Shamir, c'est le S de RSA. Donc, c'est un chercheur en crypto qui a quand même fait quelques trucs, du coup. Et c'est assez intéressant parce que l'idée, c'est qu'on va, au tout début, on va initialiser le volt en lui disant, tu vas nous générer N clés et il en faudra P pour déverrouiller le volt, sachant que P est strictement inférieur ou égal à... J'ai dit quoi ? N au début, c'est ça. Et alors, ça, c'est un procédé cryptographique qui est assez simple à expliquer par les mathématiques que je ne vous expliquerai pas, mais je vous invite à faire pression sur Pascal Lafourcade parce qu'il fait ça super bien. Donc, c'est vraiment assez simple à comprendre. Et puis, vous avez un root token qui vous donne tout simplement l'accès à toutes les fonctionnalités de votre volt. Donc, une fois que vous avez ça, l'idée, c'est bel et bien de le répartir dans une équipe avec un secret qui est réparti entre plusieurs personnes. Et vous savez qu'il faudra en avoir au moins deux présents pour pouvoir ouvrir le volt. Ensuite, une fois qu'on a initialisé ça, que le volt est déverrouillé, le secret est disponible. Donc, ça se passe comment ? Le secret, grosso modo, il est en mémoire, bien entendu. Il n'est écrit nulle part. Volt, stock, c'est secret dans des fichiers qui sont chiffrés. A priori, tout indique que c'est dû de l'AES, la doc et puis la tête que ça a. Ce n'est pas grand-chose d'autre que des fichiers de JSON avec un value, deux points et puis des chiffrés qui sont organisés en répertoire. Au niveau de l'authentification, alors là, on rentre un petit peu dans l'aspect coûteux suisse de Volt. Vous avez plusieurs options. Donc, bien sûr, moi, la Lean Cloud, c'est vraiment celle que je n'ai pas explorée. Je suis content qu'on puisse faire de l'authentification avec Amazon et Azure, mais ce n'est pas mon problème. On a une partie AppRole qui est vraiment dédiée plutôt au rôle pour application. C'est-à-dire qu'avec Volt, non seulement on va pouvoir avoir un système de partage en équipe, mais on va pouvoir partager plus largement avec des applications qui vont pouvoir avoir leurs propres permissions et donc lors de déploiement automatique, lors de CI, etc., aller chercher dans Volt les secrets qui les préoccupent. Alors, on a d'autres... Donc, ça, c'est le AppRole. Il est spécialement dédié aux orchestrateurs, notamment à Kubernetes, etc. Mais ça peut s'utiliser avec Ansible aussi. C'est vraiment orienté à l'application. On a JWTOIDC, ça, c'est OpenID Connect. On peut faire de l'authentification par certificat TLS. Pour la sécurité, c'est plutôt sympa. On a un username password qui permet de l'utiliser en mode complètement cloisonné, c'est-à-dire on crée les utilisateurs. Alors, c'est les utilisateurs qu'on crée dans Volt. Ce ne sont pas les utilisateurs système qui s'authentifient dessus. C'est vraiment tout à l'intérieur. C'est chiffré par Volt, etc. Après, vous avez une authentification via Kubernetes. Moi, je vous parlerai de l'authentification LDAP. Parce que, comme je suis un universitaire, nous, on a du LDAP. On a des bonhommes dans du LDAP. On met tout avec du LDAP. Et finalement, j'ai trouvé que ça marchait vraiment très, très bien. Vous allez voir pourquoi. Donc, l'authentification, vous avez un Volt Login Token. Vous passez un token d'authentification. Donc, ce token d'authentification, c'est un token que vous auriez généré pour une application dédiée qui a accès à une partie des secrets. Je vous détaillerai ça un petit peu tout à l'heure. Ça revient exactement au même que de faire un export de variables d'environnement dans la variable d'environnement Volt Token. Il y a une coquille. Là, il n'y a pas le token. Désolé. Et comme méthode d'authentification, on a Volt Login. On choisit une méthode. Alors là, moi, pour le coup, c'est LDAP. Il va chercher directement, il délègue complètement l'authentification à LDAP. LDAP lui renvoie que c'est OK. Et en fait, tout ce qu'il fait, c'est générer un token dans un fichier texte. Ça, c'est un peu bizarre. Mais il y est dans mon fichier texte, dans mon home dire. Donc, il faut se persuader qu'il n'y a que moi qui ai accès. Je n'ai pas gratté. Ça me paraît... Bon, je pense que c'est quelque chose qu'on peut moduler. Ensuite, on a tout un système de policier. Donc, grosso modo, dans Volt, vous gérez essentiellement des passes. C'est soit des passes vers vos secrets, soit des passes vers des services. C'est ça qui... Enfin, ça marche vraiment comme une API REST. Donc, dans les passes, dans vos secrets, moi, j'ai un pass CRI qui contient tous les secrets, en fait. Donc, ça, c'est vraiment le pass pour l'équipe. On pourrait bien entendu avoir un pass CRI, service, application, LDAP, etc. Et vous allez pouvoir, avec le format HCL, qui est celui-là, donc on a des accolades et puis on a un capabilities avec une syntaxe de liste qui permet de donner des permissions sur un pass. D'accord ? Et donc, ce fichier HCL, on va pouvoir l'écrire en termes de policy, donc une politique d'accès. D'accord ? Et cette politique d'accès, on va pouvoir l'appliquer sur différents objets. Alors, celui qui est magique, c'est celui-là, je trouve. Donc là, vous voyez, quand je fais write pour lui indiquer que je veux écrire sur un groupe LDAP, je passe par le pass de l'application, par ce qui est de l'URL REST, et je lui passe le nom de mon groupe en paramètres. Et là, c'est magique, tous ceux qui appartiennent au groupe CRI, eh bien, ils seront soumis à la politique d'accès CRI, et ça marche. Donc ça, c'est bien pour le partage en équipe. Pour le partage au niveau des applications, alors ça, il y a beaucoup mieux à faire, il y a mille fois mieux à faire, parce qu'il fait vraiment beaucoup de choses, Volt. Mais la manière la plus simple dont on peut s'en servir, c'est tout simplement, on associe un jeton à une politique d'accès. Et donc, on peut cloisonner un jeton aux seuls secrets qui sont valables pour l'application. En fait, plus, c'est très basique. On a ensuite des secrets engines. Donc là, c'est la manière de stocker vos secrets. Donc moi, celui pour lequel j'ai opté, c'est le plus mignon, KV, qui value, je ne vais pas vous le détailler, il y a des clés, il y a des valeurs, tout simplement. On note quand même que vous avez un PKI Certificate, ce qui signifie que Volt est capable de faire PKI. Donc PKI, c'est quoi ? C'est la gestion de clés TLS. Et notamment, vous allez donner une autorité de certification à Volt, et il va être capable de vous produire des certificats TLS à la chaîne. Donc ça, ça change tout, parce que du coup, là où avant, les certificats TLS, vous allez les demander chez Gandhi, moi je vais les demander chez DigiSert, en plus j'ai une approbation avant de les avoir, etc. Il y a un temps infini pour avoir un certificat. Et bien là, comme on peut les avoir automatiquement, ça permet de réduire les time to leave. Donc on peut avoir des certificats qui sont beaucoup plus petits, on n'a plus de problèmes de révocation, d'attente, etc. Et donc on se retrouve avec Let's Encrypt à la maison. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe. Simplement, une fois de plus, on n'est pas dépendant de Let's Encrypt, mais on est souverain aussi sur son architecture de certificat TLS. SSH simplifie largement les connexions SSH du client à la machine et entre machines, avec un principe de signature des clés SSH, et par une autorité de certification connue de Volt. Et donc à partir du moment où les clés sont signées par cette autorité de certification, les machines se connectent. Ça vous permet de centraliser, notamment la révocation. C'est assez bien fait. Transit, c'est pour faire passer des messages chiffrés qui ne passent pas par Volt. C'est-à-dire Volt met à disposition... J'ai pas lu toute la doc. Volt met à disposition, grosso modo, un tunnel chiffré. Et une fois que vous avez ce tunnel chiffré, vous faites passer des données dedans. Et Volt ne se préoccupe même pas du chiffré qu'il y a à l'intérieur. Et TOTP, c'est du one-time password. Toujours nos amis du cloud, mais une fois de plus, ça ne m'intéresse pas tellement. La consul, ça a l'air assez intéressant. C'est la manière de faire marcher correctement consul avec Terraform. En termes de workflow, je ne vous ai pas mis l'API, mais je vous ai mis le clé. Et grosso modo, on comprend très bien. On retrouve les verbes HTTP directement dans le clé. Et donc, on peut lister les secrets qu'il y a. On a des sorties qui ne sont pas très exploitables par défaut. Mais heureusement, on a un format égale JSON qui permet d'avoir du JSON derrière. Si vous connaissez JQ qui permet d'aller chercher dans des passes de JSON, on se retrouve avec la valeur qu'on souhaite. Pas de problème, on peut la mettre dans une variable, on peut s'en servir dans du bash, etc. Pas de problème. Vous avez PUT, vous avez PATCH. PATCH, vous l'avez dans KV2. C'est KV1 qui est activé par défaut. Ça, c'est les petites subtilités de Volt. Il faut passer un petit peu de temps. Normalement, à la fin, vous êtes persuadé que c'est super et que c'est très simple. Et logiquement, quand vous allez vous faire quelques nœuds au cerveau, quand vous allez le mettre en place, même la partie la plus basique. Il fonctionne assez bien avec Ansible. Alors, il y a un HACI Volt, il y a un lookup natif dans Ansible qui est sympa, mais il ne fait que de la lecture. Et puis, il ne gère pas KV2. Donc, ça, c'est un peu pénible. Par contre, vous avez un très bon module communauté qui est HACI Volt, qui lui fait tout. Il supporte bien le KV2, y compris l'update du KV2. Et il gère aussi toute la partie service, c'est-à-dire qu'il vous permet d'ajouter des utilisateurs, d'ajouter des policiers, de gérer jusqu'à l'initialisation, le verrouillage et le déverrouillage du service. Donc, ça, pour le déploiement, c'est assez cool. En termes d'UI, comme tout est blanc et que tout est surex, vous n'y voyez rien, mais vous avez un truc bootstrap avec des passes et à l'intérieur, vous avez des clés. Et chaque clé, vous avez des trucs que vous ne voyez pas, mais vous avez un petit œil, vous cliquez dessus, vous avez le secret en clair. Et puis, vous pouvez manipuler ça, vous avez une petite coche, Jason, et vous avez l'interface qui change et vous pouvez voir votre résultat en Jason, le manipuler en Jason ou directement via lui. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, c'est une vitrine de Clermont-Ferrand où on vend des carnets de mots de passe. Je n'ai pas pu résister, j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà. Oui, 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 quand même. Alors, sur la sécurité, il y a plein de choses. Donc, effectivement, on ne l'expose pas à l'extérieur. On met les certificats HTTPS et puis on a un TLS Skip Verify. On évite de le mettre à trou. Il faut bien se méfier entre le moment où on passe de la version Dev Sandbox au truc en prod. Et à noter, HICorp a pris la peine de documenter un renforcement de la sécurité sur Volt. Donc, une fois qu'on a installé le serveur, l'idée, c'est couper le SSH. Enfin, il y a plein de dispositifs pour vraiment sécuriser le truc complètement. Alors, oui, c'est open source. Le code est sur GitHub. C'est même Go là-dessus. J'ai découvert ça en compilant Terraform. Go, c'est quand même assez cool pour la distribution. Non seulement c'est open source, mais c'est vraiment facile de reconstruire le truc simplement. On a un peu tout. Les sensibilités sont différentes. Comme profil, plutôt comme ça. Effectivement, il y a des gens qui seront plus sur la partie UI et qui feront du copier-coller. Et puis, il y en a d'autres qui vont plus se mettre sur la partie Volt. En majorité, on utilisera plus le CLI. Par contre, il n'y a pas... Du coup, l'équipe dans laquelle je suis, il n'y a personne qui va utiliser l'API avec Curl ou avec PHP. À part moi, peut-être un jour. Ah oui, mais non. Oui, oui, mais non, parce que... Parce que... Ouais, 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 non, non. Alors, un autre truc que je voulais vous dire. Donc, ça, non, parce qu'il n'y a que le Cric qui a des permissions. Et les autres... Je ne suis même pas sûr qu'ils se loguent. Oui, ils se loguent, mais ils n'ont rien, en fait. Ils arrivent sur une page blanche et ils ne voient aucune liste de secrets. Ouais, alors... Donc, ça, ça pourrait. Et j'ai appris aujourd'hui, en discutant, parce que je l'ai vendu à l'université aussi, et du coup, l'université se met à bosser dessus. C'est un peu le but, hein. C'est que vous y passiez du temps et qu'après, on en discute et que moi, j'en gagne. Donc, à l'université, ça a marché. Et j'ai appris aujourd'hui qu'il y a un système de templating qui permet dans les HCL de récupérer des variables, genre le username. Donc, on peut très bien avoir un pass private de leur username qui fait, effectivement, volt pour une personne. Donc, ce genre de truc, on peut le gérer avec le groupe, etc. Donc là, il y a... Mais par contre, quand on commence à rentrer là-dedans, on se dit, ah ouais, c'est cool. Et puis après, c'est tout un système d'ACL à reposer, quoi. Et là, quand on est dans des grosses structures comme... Alors, l'ISIMA un peu, mais l'UCA, effectivement, il y en a un qui a demandé ça. Le type, ah ouais, j'ai vu le système de template et tout, lui a fait. Et puis après, il a commencé à se prendre la tête parce qu'il ne voulait pas qu'il voit les volt des autres, ne serait-ce que dans l'affichage. Et là, ça a commencé à devenir beaucoup plus tricky au niveau des HCL, enfin des policiers. Ça peut se refaire après. Par contre, il faut que tu sois déverrouillé et tu dois pouvoir le faire qu'avec. route, mais je pense que tu peux relancer un init. Ah oui, je vois ce que tu veux dire parce que ça veut dire qu'il y a... Il n'y avait plus de temps pour les questions, de toute façon. C'est fini. Oui, juste si elle est gentille. Les trois admins, c'est juste login, mot de passe ? Non, c'est... Ah non, non, non. Alors, donc... Donc... Oui, c'est pas login, mot de passe. C'est les tokens qui sont gérés. Voilà, c'est les tokens. Par contre, le deuxième facteur d'authentification, il est dans la version pro de Volt. A priori, il y a un deuxième facteur d'authentification et je sais que la YubiKey est gérée, par exemple. Voilà, c'est encore une partie décorrélée du TOTP. Parce que c'est vrai que Hachicorp, moi, régulièrement, je me demande comment ils gagnent leurs sous vu les fonctionnalités de leurs produits en version open source. Ça, au moins, ça en fait partie. Voilà. Merci. Merci. Merci.